voilà les amours écoute je suis plus fatiguée cette semaine donc on va aller tranquillement avec le stand à déco là j'avais des petits cadres puis ils étaient en haut ici mais j'ai commandé quelque chose d'autre pour ça mais ils étaient blancs comme ça et là moi j'avais de la peinture genre cuivrée je suis en train de les peinturer j'en ai collé deux avec des pensées qui pendant que je fais la popote vont faire du bien donc je vais en mettre un troisième ici j'en mets un deux trois donc je trouvais que c'était trop blanc mais avec les petits cadres ça vient mettre un petit punch de couleur avec les armoires vert fait que c'est un moyen dans le fond de réutiliser ce qu'on avait déjà parce que je colle ça avec de la colle chaude pour pas briser mon dessous d'armoire puis parce que tu sais on veut que ce soit joli mais on veut pas en tout cas moi je veux pas dépenser des fortunes pour ça et qu'on fait juste repeindre notre cordrage puis tout à coup ça change l'objet de décoration un autre petit truc bisous oh là les amis on va y aller un petit peu plus tranquille cette semaine des petits projets la semaine passée ça m'a rentré dedans avec mon verre ici mon blanc finalement je l'ai mis illustré j'ai mis du vernis là j'ai ajouté trois petits cadres écoute ces petits cadres là ils étaient en haut ici mais juste des fois de les changer de place puis de les changer de couleurs dans le sens que le cadre était blanc et là je le mets cuivré je vais faire la même chose avec le miroir que j'avais ici sur mon mur qui était blanc et je vais le mettre aussi cuivré fait que je vais mettre des accents cuivrés un peu partout dans la cuisine salon ça va venir mettre un peu de chaleur sur le blanc donc je peinture ça puis je vous montre ça tantôt donc la peinture cuivrée que j'ai pris c'est de la peinture métallique dans le fond je sais pas s'ils font encore espresso riche de déco art je trouvais ça chez rona dans le temps il doit voir ça encore chez homère de serre ou en tout cas dans les magasins de d'art de matériel d'art vous devriez trouver ça sinon sur internet mais c'est la marque déco art et aussi quand vous peinturez quelque chose dans le genre moi je le mets sur la boîte à sucre pour qu'on puisse le tourner facilement puis qu'on ait accès à toute la partie qu'on veut peinturer parce que si je le mettais sur la table mais je vais j'aurai des chances que j'oublie des petits bouts là c'est ça manière peu dispendieuse de redécorer je sais pas si j'oublie pas si j'oublie pas si j'oublie pas si j'oublie pas je sais pas si j'oublie pas si j'oublie pas si j'oublie pas si j'oublie pas